La variante qu'ils font en militaire, c'est de monter les jambes. Là, on est toujours mieux pour éviter de se scratcher, on a plus d'appui. Donc vous pouvez faire les deux. Pour la défense au sol, quelqu'un vous a poussé, vous vous a poussé. Quelle est-il ? 21h23, ça y est, ça commence. Voilà, donc premièrement, comment on fait une chute au sol ? Une chute au sol en arrière, une chute arrière. Vous essayez d'absorber la hauteur en fléchissant vos jambes. Si vous avez le temps, si on vous pousse et vous allez vous casser la gueule, comme tout le monde. Mais si on peut, on va fléchir et on va faire ça. Rappelez-vous, là c'est sur du tatami, on tape comme ça, en judo on fait ça. Ça n'existe pas en celle-défense, vous allez vous ruiner. Si il y a du verre, du gravier ou j'en sais rien, vous allez vous fracasser. Donc en celle-défense, on essaye de ne pas taper, si possible. Sinon, on tape pour répartir l'onde de choc. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas pour faire du bruit ou quoi. Vous faites la main légèrement en cuillère, vous tapez léger, juste stopper. Ou vous faites avec le poing. Ça sert aussi à arrêter une éventuelle roulette arrière, ça dépend comment il vous pousse. S'il vous pousse et que vous faites ça, peut-être vous allez passer, ça m'étonnerait. Vous allez au moins lui montrer vos fesses, ça va monter haut. Donc pour stopper l'éventuel roulette arrière, vous mettez un pied à plat et vous êtes prêts à repousser quelqu'un. Ça c'est la chute arrière. Je vous donne tous les éléments, après vous le pratiquez, d'accord ? La chute avant. Si quelqu'un, viens Jean-Pierre s'il te plaît. Si quelqu'un veut vous pousser, derrière, il vous pousse, plutôt que de faire ça, vous mettez la tronche sur, je ne sais pas, quelques mètres. Si on peut, on va essayer de faire ça en poussant, de toute façon que je ne s'écrase pas. Vous tombez, vous mettez vos deux mains et en position pompe écartée. Dans l'idée, d'accord ? Dans l'idée, c'est ça. Il y a une chance sur deux que n'importe qui, il tombe. Parce que là, on s'y prépare à l'avance, donc les muscles sont préparés. Là, on va tomber, mais en mettant les mains, c'est mieux que de se râper la tronche. Donc on met les mains en position ici, on tourne la tête d'un côté, pourquoi ? Parce que des fois, c'est ce que je vous dis, on surestime ses capacités au niveau des bras. On est un peu fatigué de la journée, on vous pousse, on n'est pas en position pour faire des points pour quoi que ce soit. Donc, il se peut que le nez tape le premier. Donc vous tournez la tête et au pire, vous tombez un peu, mais vous n'êtes peut-être pas qu'à haut. Ça, c'est la chute avant. Variante de chute avant, je l'appelle la chute avant militaire. C'est quoi la différence ? C'est si vous avez un gros pactage sur le dos, un truc de 20 kilos sur le dos. Si on fait ça, le truc est un peu lourd. La variante qu'ils font en militaire, c'est de monter les jambes. Là, on est toujours mieux pour éviter de se scratcher, on a plus d'appui. Donc vous pouvez faire les deux. Et vous vous relevez, évidemment. Salut à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que je suppose qu'on a une passion en commun, qui sont les arts martiaux ou la salle défense. Eh bien, tu vas être content, reste attentif à ce qui va suivre, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un accès gratuit à une formation en ligne de salle défense. Alors, si tu ne me connais pas, tu verras, on aura l'occasion de faire connaissance à travers mes différents modules de formation que je t'offre pour te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Alexandre Acariès, je suis un très grand fan, passionné, voire obsédé des arts martiaux ou de la salle défense. Comme je viens de te le dire, pour te souhaiter vraiment la bienvenue parmi ma communauté de fans de salle défense et d'arts martiaux, je souhaite t'offrir une formation en ligne. Comme tu verras, c'est du contenu vidéo qui va t'aider considérablement à booster ta pratique de la salle défense au niveau supérieur. Tu y retrouveras des exercices, des techniques et des principes issus de mon expérience multidiscipline de plus de 25 ans, donc dans la pratique des arts martiaux ou de la salle défense. Alors, c'est 100% gratuit, tout ce que tu as à faire pour en profiter, c'est tout simple, tu cliques sur le lien qui est en description de cette vidéo, tu vas atterrir sur une page où il te suffira de rentrer ton prénom et ton adresse e-mail, et puis je t'enverrai instantanément ton cadeau de bienvenue, ta formation offerte sur ton adresse e-mail. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant, parce que c'est peut-être pas une offre que je vais laisser longtemps en ligne, et puis donc je te dis, moi, me concernant, je te dis à tout de suite dans ton adresse e-mail pour consulter ta formation vidéo offerte. A tout de suite !